Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Bienvenue chez moi. Petit décor fait exprès pour une présentation vidéo. Il nous manque encore quelques accessoires comme ma table. La chaise est juste à côté, mais une chaise, pas de table, c'est un peu ordinaire. Fait que je vais vous montrer un petit peu c'est quoi j'ai fait en arrière. Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que maintenant, on peut consommer de l'alcool pour l'occasion. J'ai sorti la cuvée 2018 de la bière de Noël. Super bien balancé les épices. J'avais un petit peu peur quand j'ai tourné la vidéo. Je pensais d'avoir mis un petit peu trop de muscade dedans. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, on va y aller pas mal à l'oeil. Pour donner un petit goût de pain d'épices. Comme ça. Vraiment subtil. Même, je l'ai fait goûter à quelques personnes. Et chaque personne a de la difficulté à repérer les épices qui sont dedans. Carl John, le petit conseil, n'oubliez pas, c'est une bière de Noël, les épices de Noël. Là, ils se rappellent les pains d'épices et ils me sortent les épices dedans. Même, du monde pensait qu'il y avait du clou. Et non, il n'y avait pas de clou si vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo. Aucun clou dans la recette. Pourquoi? C'est ça, parce que j'aime pas ça. Alors, petit décor fait aujourd'hui. Je vous le présente déjà parce que j'avais très, très hâte de vous le montrer. On a nos trois tablettes avec nos lumières en background. Pis le décor, bien entendu, il y a de l'alcool. Il y a des verres à bière. Fait que toutes les verres à bière en arrière, comme vous pouvez le voir ici, les styles de verres à bière pour déguster votre bière. On a les shakers, on a les petites flasques pour les deux roms que j'adore et les flasques allemandes ici. Petit verre allemand, on voulait faire un style un peu différent pour changer un peu les décors pis pas trop vous ennuyer dans les mêmes décors. Ici, on va parler un peu des dégustations. On va essayer d'emmener du monde pour vous présenter les bières, les types de bières. On va probablement faire aussi les séances à Beersmith, quelques séances Beersmith ici, vu qu'on ne soit pas dérangé pendant qu'on le fait. C'est un petit peu plus facile que quand la porte ouvre au local, au brasseur. Cheers, encore une fois. Vous remarquez la tenue de mousse? Vraiment, vraiment une bonne tenue de mousse aussi dans cette bière-là. Cet été, on va aussi tourner dehors dans mon gazebo. C'est la place qu'on passe le plus de temps entre amis. C'est là que j'ai commencé à faire de la bière. On va peut-être probablement vous faire un petit vidéo de la bière dans le gazebo. Alors, ceci dit, ici, on va vraiment travailler plus sur nos dégustations, sur le Beersmith. Un peu de conseils, peut-être de fermentation aussi, quelques fois. On va montrer des kegs. On va probablement finir par brancher une machine à kegs à quelque part ici dans le studio pour avoir de la bière proche. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aimez le décor. Fait que si vous avez des commentaires positifs ou négatifs sur mon décor, faites-moi en part. Ça va me faire grand plaisir de rectifier des choses si je peux ou si je veux. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. Je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas long. C'était juste un petit clin d'oeil pour vous montrer mon nouvelle bébelle que je me suis faite. T'as apprécié, faites-moi le savoir. Partage un grand nombre quand t'es prêt. Abonne-toi aussi et n'oublie pas la petite cloche. On se dit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi